Christian Ambulot, bonjour. Bonjour. Nous sommes de retour aux Philippines, suite à notre podcast 28, où nous voyons que le gouvernement philippin se retrouve face à une guérilla qu'il n'arrive pas à maîtriser et à un savoir-faire maoïste qui le déborde. Cette lutte anti-guérilla va entrer dans un engrenage militaire. Pourquoi ? Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors, dans cette configuration du jeune État philippin, qui certes est soutenu par les États-Unis, mais qui est quand même au départ dans une certaine configuration, je devrais dire, son objectif, et c'est souvent le piège dans lequel tombe le fort par rapport au faible dans ce cas de figure, c'est de dire « je vais mettre les moyens, donc je vais utiliser l'armée dont je dispose, et je vais traquer ceux qui m'embêtent pour les réduire au silence et reprendre le contrôle. » « Pour cela, je vais privilégier l'arme militaire aux dépens, d'une certaine façon, de l'arme politique. » Alors, il se trouve que l'armée philippine, elle n'est pas très nombreuse à l'époque, c'est-à-dire que c'est un peu moins de 25 000 hommes, et le problème du gouvernement philippin, c'est d'abord de faire appel à ces unités de gendarmerie, la Philippine Constabulary, et qui ne sont pas du tout préparées à mener un tel combat. C'est des forces qui, comme toute unité policière, entre guillemets, mais combattent le banditisme de droit commun, et pas un guerriero dans la campagne qui n'a pas du tout la même présence et ne représente pas le même risque. Donc, ce qui veut dire que les tactiques qui vont être employées par les forces de l'ordre, avant même de ne parler de forces armées, elles n'enrayent pas du tout les progrès des HUC, elles sont trop conventionnelles, et elles passent à côté du problème central, qui est, une fois de plus, faut-il le répéter, parce qu'on a déjà vu ce cas dans d'autres podcasts précédents, la dimension politique et sociale du conflit. Alors, comment, justement, cette lutte en Tilleria va-t-elle entrer dans l'engrenage militaire ? Alors, cet engrenage militaire, en fait, il est caricaturé par le schéma classique, c'est-à-dire que quand un adversaire commence à contrôler des bouts de territoire, à s'implanter dans des villages, etc., la réaction, c'est de positionner des garnisons sur ces bouts de territoire pour essayer de reprendre en main la sécurité, où c'est présenté comme tel, des personnes, des biens et des voies de circulation, alors que ces garnisons vont se retrouver dans une population qui a déjà été très fortement travaillée sur le plan politique par les EU qui sont devenues beaucoup plus professionnelles qu'auparavant en termes de combats politiques grâce aux communistes, et cette pseudo-occupation ou réoccupation du terrain par des garnisons ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qui va se passer en Indochine et un peu plus tard en Algérie, du moins dans la première phase de la guerre d'Algérie, des campagnes sont aux mains des insurgés. Alors avec en plus un État corrompu, donc des forces de police ou de gendarmerie partiellement corrompues, ce qui veut dire que cette corruption, on la voit réapparaître sur des choses simples. Là, il y a un barrage routier, donc on contrôle les personnes qui vont et viennent, et puis il y a des gendarmes qui se font graisser la patte pour laisser passer des gens, ils se sont trop posés de questions. Donc ça veut dire que le contrôle devient assez poreux, ce qui amène très très vite à des dérapages, des crispations. Alors il faut rajouter à ça ce que va faire l'armée, parce que j'ai parlé de l'armée il y a quelques secondes. Cette armée, en fait, elle va pratiquer comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'elle va chercher des résultats spectaculaires en menant des opérations d'encerclement de ce qu'on appelle une zone suspecte. Là, on emploie les grands moyens, on bombarde la zone, et c'est vrai que, vu la manière dont ils procèdent, c'est qu'on les voit arriver de loin, ces forces militaires, les EU contentent de s'échapper et d'éviter d'avoir des très grosses pertes par rapport aux opérations de ratissage qui vont être entreprises. Ces opérations de ratissage, bien entendu, elles vont accroître l'exaspiration des populations, et à partir du moment où les militaires ont l'impression qu'ils ont repris un territoire et une fois parti, le territoire repasse le contrôle des EU, c'est assez démoralisant. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout en faveur du pouvoir central, en fait. Donc si je vous suis bien, Christian Arbulot, la créativité anti-subversive va être très limitée. Effectivement, il y a pourtant eu deux tentatives pour essayer de sortir un peu des sentiers battus, comme on dit. Alors la première, c'est une démarche qu'on va retrouver dans d'autres contextes, notamment bien longtemps après, je pense, au contexte latino-américain, mais on sera amené à en reparler dans de futurs podcasts. C'est la formation d'une unité autonome, entre 46 et 49, qui parcourt le pays HUC, comme on l'appelle. Cette unité, c'est une unité dont la vocation est de rechercher du renseignement pour essayer de mieux comprendre le périmètre d'influence de la guérilla. Mais très, très vite, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se transformer en escadron de la mort, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle identifie des chefs, etc., elle va vouloir non seulement les identifier, mais les arrêter, les terroriser et les éliminer physiquement. ce qui va accentuer le cycle infernal dont je parlais auparavant, c'est-à-dire la répression et ce qui en découle, c'est-à-dire la solidarité face à la répression, la dénonciation de la torture et de nouveaux paysans qui passent dans les rangs de la guérilla parce que leurs parents ont été éliminés, ont été torturés et ont créé vraiment un problème majeur. Donc c'était vraiment quelque chose de compliqué. Alors ça, c'est le premier problème. Ensuite, il y a un second problème, c'est que c'est une toute petite unité, c'est-à-dire qu'elle ne suffira pas, malgré sa violence et les capacités qu'on peut lui attribuer pour éliminer les opposants, à renverser le rapport de force. Alors, il est créé en avril 1948, une autre structure qui, elle, est plus subtile, d'une certaine manière, qui fait un peu penser à la démarche suivie par Vandenberg, ce sous-officier français qui, en Indochine, va constituer une unité à partir d'anciens Vietmines qui ont été remis sur rail dans le bon sens, c'est-à-dire que les anciens Vietmines deviennent des soldats qui vont soutenir la démarche de l'armée française et Vandenberg crée des unités composées d'anciens Vietmines qui vont se battre, comme le Vietmines, contre le Vietmines. La nuit, notamment, habillés pareil, avec les mêmes règles de combat, etc. Et bien là, la force X, c'est des gendarmes déguisés en huc qui vivent des semaines dans la campagne, qui se familiarisent avec les méthodes de combat de l'organisation adverse, qui s'introduisent au cœur même du dispositif, qui jouent sur le mensonge, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, ils fraternisent avec des escuades de huc qui croient que ce sont des gens comme eux, et ensuite, ils attaquent de l'intérieur, ils déstabilisent les escuades huc qui sont trompées sur leur compte, et ils vont comme ça éliminer un certain nombre de guerriers rosses, mais pas suffisamment pour renverser, j'insiste, le rapport de force au niveau d'une zone beaucoup plus vaste. Néanmoins, à partir de 1950, la contre-insurrection remporte des succès. Alors oui, elle remporte des succès, et d'abord, et c'est souvent le cas, quand l'insurrection commet des erreurs, et notamment en 1949, il y a une faction huc qui va en commettre une d'erreurs, en tuant dans une embuscade la veuve du président Kézon, qui était présidente de la Croix-Rouge Philippine, et plusieurs de ses accompagnateurs, ce qui va créer un mouvement d'opinion hostile au huc, en fait. Donc, cette bavure de la guérilla va redonner, d'une certaine manière, une forme de légitimité aux troupes gouvernementales et à ce qu'elle représente, et ça permet, notamment, un groupement de plusieurs milliers de gendarmes et militaires qui vont traquer, durant plusieurs mois, la force qui s'est attaquée à cette femme qui l'a tuée, parce que c'est une forme de justice par rapport à un fait que personne ne comprend, pourquoi avoir assassiné cette femme qui n'avait rien à voir avec le processus en cours d'une guérilla qui luttait contre un pouvoir corrompu. Donc, la traque va aboutir, le commando Hugues va être intercepté et détruit. Mais, qui va jouer, au-delà de cet épisode, c'est surtout le changement d'attitude des États-Unis, les États-Unis vont totalement modifier le rapport de force. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent que le danger est en train de s'accroître et il est temps de mettre les moyens pour le stopper. Donc, d'une part, il va y avoir une aide économique, mais surtout militaire, accrue. Quand je dis surtout militaire, c'est-à-dire que vont être prélevés sur les stocks de la pré-seconde guerre mondiale une certaine quantité d'armement dans les surplus et cet armement va être donnée aux forces armées philippines afin qu'elles soient mieux équipées et qu'elles puissent former aussi de nouvelles recrues. Et d'autre part, c'est un renforcement de la mission militaire américaine qu'on appelait JUSMAG, qui va aussi jouer un rôle important parce que là, on a bien compris du côté américain qu'il faut mener un combat politique. J'en parlais lors du premier post-cast sur les Philippines à propos de Lansdale. Et là, l'objectif, pour prendre la formule, la technique maïe, c'est être comme un poisson dans l'eau. Et bien là, il fallait mettre le poisson hors de l'eau. Alors, je crois que, en fait, deux hommes, un philippin et un américain, vont jouer à ce moment-là un rôle majeur dans cette mutation réussie. Pouvez-vous nous en parler ? Alors oui, il y a d'abord le philippin qui n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire, il s'appelle Max Césaire. Il a commandé une guérilla durant la guerre. Il est même devenu président de la commission de la défense au Parlement philippin après la guerre. Et en 1950, il prend de la direction de la lutte contre les lukes. Et il est très complice avec l'américain Lansdale dont j'ai déjà parlé. Ce Lansdale, un petit mot sur lui, quand même, au départ, c'est un publicitaire qui va servir pour l'enseignement américain pendant la guerre, puis aux Philippines. Il revient ensuite aux États-Unis en 1948 et il est renvoyé en septembre 1950 par l'Office of Policy Coordination, l'OPC, qui est un organisme d'action clandestine qui sera ensuite intégré à la Central Intelligence Agency, donc à la CIA. Ce binôme-là va jouer un rôle central parce que c'est de leur complicité, de leur entente et en fait, d'une certaine manière, de leur fusion opérationnelle parce qu'il y a d'un côté un Philippin, de l'autre un Américain qui vont conduire les opérations et c'est de cette dynamique humaine que va s'opérer le renversement du rapport de force. Alors justement, quel est l'apport de cette coopération entre ces deux hommes ? En fait, tous les deux ont compris que la priorité numéro un, c'est de gagner la guerre politique avant la guerre militaire et pour ça, il faut donc reconquérir les cœurs et les esprits et surtout la population afin d'aboutir à une destruction militaire de la guérilla. Donc, pour ce faire, ils vont opérer en plusieurs temps. D'abord, ils vont complètement réorganiser l'appareil répressif en créant une coordination beaucoup plus importante entre la gendarmerie d'un côté et les unités militaires et bien entendu, ça va s'accompagner d'une augmentation de la capacité numérique de l'intervention armée du côté gouvernemental. Donc, on va passer de 25 000 à 50 000 hommes. Max Cézaye aussi a compris qu'il va falloir complètement restructurer la colonne vertébrale de l'armée et sortir les officiers tièdes, les officiers corrompus, récomposer, au contraire, les officiers qui prennent des initiatives, qui marquent des points et donc, ça change l'état d'esprit des troupes, ça donne un nouvel élan, une nouvelle orientation et le discours devient plus clair, plus ferme, plus cohérent. Et puis, ça s'accompagne tout ça de mesures, même au niveau institutionnel, on supprime, on suspend temporairement les dispositions légales ou les garanties légales de l'AEBAS corpus par rapport aux prisonniers politiques, ce qui permet d'avoir un contrôle plus fort au niveau du cadre même de la répression. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la priorité, quand je dis qu'elle est donnée à la guerre politique, même s'il y a en parallèle la réforme du système répétitif, c'est qu'il faut que cette guerre politique ne soit pas que des mots, ça soit aussi des actes. Donc, pour qu'elle puisse être mise en œuvre, il n'y a pas simplement l'organisation militaire qui est restructurée, il y a aussi l'organisation du renseignement. On va mettre fin au cloisonnement ou aux querelles entre les services qui combattent la guérilla, on va mieux les coordonner, on va créer une démarche d'action civique qu'on qualifierait aujourd'hui d'action civile ou militaire pour combattre justement l'appareil ennemi et notamment ses modes de communication, ses modes de propagande. Donc, à ce niveau-là, Max Cézai est assez créatif, il crée un système de télégramme à bas coût qui est mis à la disposition du simple citoyen. Donc, il y a des mesures assez simples, assez basiques, mais qui vont petit à petit changer l'image des forces armées. Vous voyez les forces armées essentiellement comme des forces agressives qui créent souvent la compréhension entre civils militaires. On va leur demander d'arrêter, de procéder à des réquisitions, on va en parallèle améliorer le ravitaillement des troupes, on va aussi permettre aux officiers d'utiliser des sommes d'argent pour graisser la patte, commencer à créer des contradictions à l'intérieur même du monde paysan, on va mener bien entendu en complément des actions de démoralisation ou du moins qui vivent cet objectif avec du largage de trac, des émissions de messages par haut-parleur, des circulations de rumeurs, on va même jusqu'à entretien des superstitions au sujet de créatures fantastiques habitant la forêt, enfin bref, il y a tout un ensemble de choses qui ne sont pas des petites tentatives dispersées, non, non, c'est pensé, c'est structuré, Max César il va même créer un bureau des affaires civiles, civil affaires office qui dépend directement de lui, dont l'objectif principal c'est justement d'améliorer les relations avec les populations et tout cet ensemble de réformes, qu'elles soient sur le terrain militaire, qu'elles soient sur le terrain du renseignement, qu'elles soient sur le terrain de l'action politique auprès des populations, ce sont ces trois grands ensembles qui vont permettre petit à petit de reconquérir justement du terrain par rapport à la guérilla. Donc les forces philippines passent d'une posture défensive à une posture offensive ? Oui, tout à fait, alors sur le plan militaire, j'y reviens, l'armée va créer ce qu'on appelle les Scoot Rangers, des petites équipes de 3 à 10 hommes spécialisées pour s'infiltrer dans les zones de refuge des U, aller au renseignement, préparer l'action des unités de combat, on pourrait dire que c'est l'ancêtre d'embryons de force spéciale comme on dit aujourd'hui, on va démultiplier les patrouilles, on va les rendre le plus imprévisibles possible, c'est-à-dire avec des chemins qui ne sont pas répétitifs, qui sont aléatoires et qui obligent les guerriers rosses à tenir compte de cette menace, donc à être constamment sur le qui-vive et ce qui va bien entendu parasiter leurs lignes logistiques, parasiter le lien entre la direction politique et la direction militaire et petit à petit en fait le duo en question Lance Dalle Max Essay atteint son objectif c'est-à-dire saturer l'espace, maintenir la guérilla dans une insécurité permanente, lui ôter en fait l'avantage de l'initiative et pour compléter le tout, les forces gouvernementales vont multiplier des barrages routiers mais au lieu qu'ils soient statiques, cette fois-ci deviennent mobiles et une fois de plus ce côté imprévisible va jouer parce que ça déstabilise une guérilla qui s'était habituée à des forces de répression beaucoup plus conventionnelles dans leur comportement, beaucoup plus identifiables et fixables dans leur positionnement militaire, donc ça change la donne. Ce qui veut dire qu'à partir de 1951, les HUC vont subir vraiment le contre-coup de tout cet ensemble de réformes, comme on dit la forêt est passée au peigne fin, l'aviation entre en action mais pas de la même manière, c'est-à-dire on ne se contente pas de bombarder des villages un peu au hasard où les rebelles ont fui ce risque d'attaque, là on les surprend et on leur porte des coups à la fois militaires mais aussi sur le plan psychologique, pourquoi ? Parce que petit à petit le gouvernement qui mène une action politique pour reconstruire une relation de confiance notamment économique ou d'aide sociale forte avec les populations paysannes, ce gouvernement restaure sa crédibilité ce qui va réduire par voie de conséquence le soutien populaire au HUC et commencer ce processus terriblement dangereux pour une guérilla c'est-à-dire obtenir des redditions. Alors y a-t-il justement une action emblématique de cette contre-insurrection nouvelle ? Oui alors on pourrait citer un projet le projet avait pour nom HeadCore Economic Development Corses et on voit bien que c'était déjà assez innovant puisque ce type de démarche a été réutilisé par la suite c'est la réhabilitation des guerriers rose qui ont déposé les armes à qui on va offrir des parcelles de terre dans des villages pionniers afin justement de ruiner les revendications des hucs sur le partage des terres donc typiquement c'est des techniques qui seront réétudiées ensuite notamment à Fort Braque mais pas seulement et on verra ce genre de choses appliquées dans d'autres contextes de lutte anti-guérilla donc il y a des leçons qui vont vraiment être tirées de cette expérience de la guérilla contre les hucs aux Philippines et cette démarche va même amener l'armée à bâtir trois sites loin de la guérilla où on place quelques milliers de personnes on développe un programme l'objectif est d'en faire des sites pilotes un peu où le gouvernement montre qu'il sait distribuer des terres il sait accompagner cette distribution de terres sur des sites où il montre disons ce qu'on pourrait appeler une action exemplaire et il en fait bien entendu la propagande ce qui amène un résultat qui n'est pas du tout anodin il y a des élections qui ont lieu en novembre 51 pour désigner les députés et les gouverneurs de province et lors de ces élections il est clair qu'il y a une crédibilité du régime qui apparaît à travers les résultats et le régime a pris soin de créer une commission électorale avec une association formée par des anciens combattants de la guérilla anti-japonaise même si cette guérilla là en question elle a été soutenue déjà par les américains et ça donne une toute autre image à la manière dont la règle démocratique s'opère et il va y avoir une très grosse participation alors que l'EU qui ont lancé des consignes de boycott et en plus on a une victoire de l'opposition nationaliste qui donne du crédit à la régularité des élections il est clair que c'est deux éléments qui vont compter et qui vont contribuer un peu plus à détourner la population des HUC notamment dans les zones où ils sont très faibles où ils n'ont pratiquement pas d'influence et dans les zones où ils sont puissants les politiques de ralliement de guerrillauses vont porter leurs fruits ce qui les prend à revers dans le sens où je pense à cette élection pourquoi elle les prend à revers parce que la légitimité de leur passage à l'EU armée en 1949 notamment c'était de dénoncer un scrutin truqué ben là il n'est plus truqué apparemment ce qui va expliquer le déclin des HUC qui va s'accentuer à la fin de l'année 50 notamment le polybureau de Mani est arrêté le 18 octobre 1950 donc le mouvement perd sa direction politique et en plus les documents saisis dévoilent aux autorités la machinerie communiste donc qui n'est pas le discours officiel des HUC qui s'appuie sur une révolte paysanne et distribution des terres c'est exactement le contraire donc ça ça va porter un coût très très important aux HUC qui désormais sont présentés comme une guérilla communiste et là les HUC n'ont pas d'autre choix que de chercher des zones refuge comme on dit dans la forêt et commence le début de leur isolement qui va être quasi fatal dans la mesure où une grande opération militaire qui a lieu entre février et septembre 54 écrase ce qui reste de la guérilla et Louis Staruc dont on a parlé l'homme qui était le leader prend indirectement contact avec Max Essay qui est devenu président et il se rend le 17 mai 54 sans avoir obtenu l'amnistie cet événement symbolise la fin de l'insurrection HUC même si des groupes isolés continuent d'agir l'histoire ne s'arrête pas pour autant et que peut-on tirer de cet épisode philippin et que se passe-t-il ensuite ? alors c'est là où justement il faut toujours être prudent quand on analyse des situations et qu'on essaie d'en extraire une sorte de cas d'école oui l'échec de la rébellie en HUC c'est un cas d'école et une victoire du fort contre le faible mais et il y a un mais c'est que ça ne met pas fin pour autant à la démarche subversive des communistes dans la zone philippine puisque un certain nombre d'années plus tard on va voir réapparaître une guérilla maïste qui va causer beaucoup de problèmes au gouvernement central philippin et qui continue même aujourd'hui à devenir une menace latente mais pour revenir sur la défaite des HUC je pense qu'il est intéressant quand même d'en tirer plusieurs conclusions la première c'est que le point faible de la rébellion HUC c'est la fragmentation ethnique linguistique et géographique des Philippines ainsi que la diversité des situations sociales selon les régions et ça cette réalité-là propre aux Philippines c'est un obstacle majeur à la généralisation de la révolte ce qui explique d'ailleurs que cette rébellion HUC elle est circonscrite à la région centre de Luzon alors pour donner un peu une idée de ce que ça représente c'est 10% de la population et 7% du territoire donc c'est une rébellion qui est limitée deuxièmement et ça c'est un point de comparaison avec le cas malaisien dont j'ai parlé dans un podcast précédent l'insularité est une contrainte importante c'est-à-dire que la guérille a eu qu'elle reste coupée des autres mouvements révolutionnaires asiatiques elle a beaucoup de mal à avoir du soutien extérieur et son armement au départ il faut qu'elle le dérobe dans les arsenaux gouvernementaux ce qui veut dire que la logistique elle est précaire et ça il ne faut pas oublier ce point-là ce n'était pas le cas pour le Viet Minh dès lors que Mao Zedong avait gagné en 1949 il y avait une frontière avec la de Chine et l'armement chinois a commencé très fortement à alimenter le Viet Minh et on a revu ça après avec le Nord Vietnam par rapport au Sud Vietnam durant la guerre du Viet Minh enfin troisième point le mouvement Hux souffre de divergences idéologiques donc ça c'est un point très important parce qu'il y a effectivement une sorte de fracture entre ceux qui étaient des révoltés paysans qui ne supportaient pas la remise en cause d'un certain équilibre lié aux traditions et la manière dont la branche communiste va prendre le contrôle du mouvement nuque et impulser une démarche tout à fait différente beaucoup plus idéologique on pourrait dire greffée d'une certaine façon donc l'approche modérée des paysans va télescoper avec l'approche endurcie des communistes ce qui n'est pas du tout simple à gérer pour unifier la pensée politico-militaire du mouvement de guerrilla et quid des Etats-Unis alors les Etats-Unis en fait leur force dans cette histoire c'est que ils ne vont pas être l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine c'est à dire qu'ils vont être assez discrets ce sera très différent au Vietnam comme vous le savez et c'est cette discrétion américaine cette relative discrétion qui contribue au succès alors les discrétions s'expliquent peut-être parce que la guerre de Corée va polariser les américains sur une guerre beaucoup plus importante et donc aux Philippines ils vont surtout réellement se limiter au conseil former des militaires et pas s'engager directement dans la répression ce qui veut dire que parfois c'est sûr on voit des américains sur le terrain mais c'est une présence très ponctuelle et la force de Lansdale c'est justement d'être un itinérant et sa complicité avec Max Essay va justement permettre aux Etats-Unis de ne pas apparaître comme le pays impérialiste qui une fois de plus fait peser tout son poids pour changer l'orientation du gouvernement en place et la sujetire donc ça sera cette discrétion qui va quand même contribuer à donner encore plus de légitimité d'une certaine manière à Max Essay et aux réformes qu'il va entreprendre pour lutter contre les EU Le problème de la question subversive est-il pour autant réglé ? Ben non il n'a pas été réglé parce que il y a un second souffle qui démarre dans les années 60 alors toujours impulsé par le parti communiste philippin qui est pourtant en principe affaibli parce que touché par le schisme sino-soviétique il y a la ligne pro-soviétique d'un côté et le parti pro-soviétique philippin finit par se ranger du côté du gouvernement de Ferdinand Marcos et de l'autre la ligne qui elle se lance dans la lutte armée de nouveau à partir de 69 et qui crée une aide militaire qu'on va appeler la New People Army la nouvelle armée populaire et c'est cette NPA qui va pendant un certain temps mener de nouveau une lutte armée de plus en plus importante contre le pouvoir central philippin alors il faut noter justement à ce propos que contrairement à la phase de révolte des HUC là c'est pas confiné sur une zone la NPA va essayer de rassembler tout un tas d'opposants sur l'ensemble des territoires possibles avec une démarche de front uni ça aussi c'est un qualificatif importé de Chine et notamment du vocabulaire maïste c'est à dire créer un front démocratique national qui recouvre donc différentes forces politiques et ça recouvre géographiquement à peu près les deux tiers des provinces de l'archipel et là on voit apparaître quand même 27 fronts de guerrillas une démultiplication des actions dans tout un tas de villes et de villages et cette nouvelle armée populaire au début des années 80 elle rassemble 12 à 15 000 hommes et puis à la fin des années 80 elle regroupe pas loin de 25 000 donc ça change la donne bien entendu on n'est plus dans le périmètre restreint de la guerrilla Hulk alors je passe les épisodes parce que il faudrait presque un podcast à part entière pour raconter ces différents épisodes c'est une démarche assez riche pendant un temps Gérard Chalian le spécialiste justement des guerres révolutionnaires du tiers monde avait écrit un article dans le monde diplomatique en disant que la NPA était une sorte de nouveau modèle révolutionnaire bon il se trouve quand même que ça n'a pas été si simple la NPA va connaître à partir du début des années 90 un déclin progressif de nombreux combattants quittent l'organisation et le pouvoir central même légalise le parti communiste en 1992 il y a des négociations qui s'opèrent mais elles n'aboutissent pas tout à fait et même si elles mettent fin provisoirement à l'action subversive des maoïstes il y a un troisième souffle de la guerrilla qui apparaît à l'époque du président Rodrigo Duterte qui le 4 février 2017 décide d'abandonner ses négociations en serpent de mer avec la rébellion communiste et veut de nouveau éradiquer ce mouvement communiste aux Philippines il avait libéré 18 chefs de la rébellion pour relancer les négociations mais ça ne change rien et en 2018 on voit apparaître de nouveau cette guerrilla larvée difficile à contrer 110 frontes guerrillas réparties sur 73 et 80 régions des Philippines ça fait beaucoup quand même et ça oblige l'armée philippine à mobiliser 67 bataillons contre la guerrilla communiste dont 44 uniquement sur l'île Mindinao qui vit en état de loi martiale donc on voit bien que cette dynamique n'est pas terminée et ce qui explique qu'il faut toujours être relativement prudent dans ces logiques du faible au fort la guerrilla est une victoire du fort contre le faible mais pas une victoire définitive au regard de tout ce qui se passe depuis une trentaine d'années aux Philippines l'histoire n'est pas terminée oui l'histoire continue merci Christian Arbelot dans notre 30e podcast de 50 ans de guerre de l'information nous aborderons le cas de la Grèce où le faible perd contre le fort à cause de ses divisions internes de la Grèce de la Grèce Sous-titrage FR ?